Bonjour et bienvenue dans ce nouveau 2 pour 1 Zara et Julien aujourd'hui on avait envie de vous parler de la différence entre être bon dans quelque chose et être marketé, être mis en avant finalement, exposer ce qu'on est capable de faire et de voir que eh bien l'un ne peut pas nécessairement compenser l'autre. Est-ce que je commence ? Oui vas-y. Ok j'ai plein de choses à vous dire là dessus c'est pour ça. L'idée c'est que vous pouvez en fait être super bon dans quelque chose mais si personne n'est au courant que vous êtes bon, il ne se passera rien. Personne ne va vous acheter, personne ne va vous reconnaître et c'est aussi valable dans le monde du travail et tu pourras en parler juste après. Oui pour avoir des promotions la même chose. Voilà c'est vraiment l'idée que vous pouvez en fait travailler à combattre votre syndrome de l'imposteur. Là vous formez plus, apprendre plus de choses, faire plus de séminaires etc. Sauf que si vous n'en parlez pas, si vous ne laissez pas savoir au monde que vous êtes capable de faire telle ou telle chose, il va rien se passer et vous allez continuer à vivre finalement ce qu'on appelle le syndrome de l'expert fauché. Je suis capable de faire plein de choses mais personne ne m'achète et puis j'ai pas un rond. Et puis il n'y a personne qui sait que vous existez en fait, c'est ça le problème. C'est que ce soit l'entrepreneur ou même dans une entreprise. On voit qu'il y a des projets, on veut pousser notre projet mais on n'ose pas en parler, on n'ose pas parler de nos réussites. Donc la personne dit oui mais ton projet c'est bien beau mais bon je ne sais pas si tu es capable de le prendre et de l'amener où tu veux. Tout à fait. Mais parce que tu n'as pas pris le temps d'en parler. Et pourquoi à ton avis on n'arrive pas à en parler ? C'est parce qu'il y a toujours cette crainte de ne pas être humble. Et oui, le problème de l'humilité. Exact. Mais on a grandi avec ça dans nos sociétés. Nos parents nous ont souvent dit attention il ne faut pas non plus que tu te pètes trop les bretelles. C'est ça, il faut être modeste. Oui il faut être modeste. Ça ne se fait pas parler aux jeux, jeux, jeux tout le temps. C'est comme dans la lettre de motivation. Oui. Il faut faire attention à ce qui est autant de vous que de jeux. Voilà, c'est un petit peu le même principe. Mais tu sais que j'ai une conférence qui a déjà été donnée plusieurs fois sur ce sujet de bien faire la distinction entre justement cette notion d'humilité et cette notion de modestie. Moi mon cadeau ce serait de vous dire mettez-moi à la poubelle la modestie parce que ça ne sert à rien. Allez juste voir ce que veut dire le terme modeste dans le dictionnaire. Vous allez voir c'est pas en chanteur. C'est petit, c'est réducteur, c'est limité, c'est pas, c'est vraiment pas grand chose de brillant. Même le mot, on sent l'énergie au niveau de négativité, on sent la pesanteur du mot. Oui c'est ça, il est pesant. Il est pesant. Alors que l'humilité, au contraire, ce que je vous inviterais à développer beaucoup plus, c'est être capable de dire là dessus je suis super bon, puis là dessus je ne le suis pas. Mais ce n'est pas grave parce que là je suis capable de faire quelque chose pour toi. Là je suis capable finalement de réaliser quelque chose d'important. Et puis je sais que là dessus, non voilà, il y aura certainement quelqu'un qui sera meilleur à ma place. Mais c'est vraiment d'avoir une objectivité le plus possible, parce qu'on est toujours subjectif dans notre objectivité, mais le plus possible sur qu'est-ce qui se rapproche de la vérité et non pas de je calme un petit peu le jeu pour pas me péter les bretelles et puis mettre mon égo en avant. Et en même temps, je ne m'écrase pas pour dire, ben non, je ne suis pas si bien que ça, quelqu'un peut être meilleur que moi, etc. Non, non, soyez franc et honnête avec vous-même et vendez à travers cette honnêteté. Il y en a qui vont acheter, puis il y en a d'autres qui ne vont pas acheter, mais ça ce n'est pas grave. Dans ce cas-là, ce n'est pas vous-même. Tout à fait. Et en fait, l'autre chose, c'est qu'avant même de faire ça, ça va prendre pour toi un moment de savoir si, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses. Et ce n'est pas grave si tu as des faiblesses. Il y a des solutions pour les faiblesses. Il y a les autres pour les compenser. Il y a les autres pour les compenser. On a besoin d'être au courant de ça pour pouvoir après tomber dans cette humilité en disant, ben ça, ce n'est pas mon fort, puis ça, ce n'est pas mon fort. Mais ça, ça dans ça, je suis hot, puis je suis bonne. Et c'est ça. Regarde, bien, j'étais dans un événement où j'étais mentor invité. On parlait d'authenticité, de perfectionnisme, perfectionnisme, leadership, etc. Et il y avait la présidente de l'Ordre des ingénieurs sur le panel avec moi. Il y avait Aurélie Sautier de Made In. Et chacune, on s'est exprimé avec nos gestes, avec nos émotions. Et en même temps, tu vois Cathy Bey qui a effectivement d'émotion, mais en même temps très posée dans sa manière de parler, très articulée. Et moi, des fois, je vais peut-être sauter du coq à l'âne parce que j'y vais avec plus l'inspiration du moment. Et c'est OK, c'est moi. Et c'est ça, en fait, d'oser être soi et d'oser de comprendre quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses et de pouvoir parler de nos succès. Parce qu'il n'y a personne, personne qui peut le savoir. C'est ça. Si on ne le dit pas. Si je ne prenais pas des photos, des activités, si on n'y avait pas de témoignages, s'il n'y avait rien, ben ça, c'est qui ? C'est ça. Qu'est-ce qui est fait ? S'il n'y avait pas les vidéos et les podcasts qu'on fait, Julien et Zara, c'est qui ? C'est ça. Non, non, mais c'est vraiment important de marketer votre image et de marketer ce en quoi vous êtes bon. Il y a des choses dans lesquelles vous n'êtes pas bon, ce n'est pas grave, on s'en fout. On ne peut pas mettre l'emphase là-dessus. Ce n'est pas ce qu'il y a d'important et même au contraire, de faire savoir en quoi vous n'êtes pas bon, ça permet aux autres d'être bons à votre place et puis de leur donner de l'importance, de leur donner de la place et puis de créer des synergies qui sont intéressantes. Donc, vraiment pas être dans l'ego à dire « je suis capable de tout, je fais tout, je peux tout apprendre, je peux tout faire » parce qu'en vérité, ce n'est pas possible. Et puis, par contre, vraiment excellez là où vous êtes bon et misez sur vos forces, misez sur vos compétences, vos capacités, ce qui fonctionne bien pour vous et puis vous allez voir que d'un seul coup, les choses vont fonctionner à merveille. Exact. C'est vraiment important. Exact, exact. Alors, la semaine prochaine, on va parler de la culpabilité et la honte qui ne sont pas des moteurs de transformation. C'est ça. Loin de là. Loin de là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? On va le voir la semaine prochaine. En attendant, donne du sens à ta vie. Passe à l'action. Tu es magique.